... Effectivement, je vais parler des cent années où les trous noirs ont été, en gros, cent ans, et des contributions essentielles de, bien sûr, là, vous reconnaissez Einstein, mais les personnages principaux qui vont intervenir vont être ce monsieur, Carl Schwarzschild, Oppenheimer, qui, je vous rappelle, d'ailleurs, a été membre du premier conseil de formation et d'administration de l'IHES, qui est considérée comme étant une branche européenne de l'Institute for Advanced Study, qui est vraiment celui qui a inventé le concept de trous noirs, et Roy Kerr, vous verrez pourquoi. Donc, notre histoire commence en novembre 1915, où, après huit ans de recherches intensives pendant lesquelles Einstein a fait beaucoup de calculs avant d'arriver à comprendre la structure d'une nouvelle théorie de la gravitation qu'il cherchait, donc, le 25 novembre 1915, pendant la guerre de 14-18, donc, il était à Berlin, il publie ces équations qui, quand vous les mettez égales à cette date-là, enfin, ça va être le 18 novembre, égales à zéro, décrivent la structure de la gravitation nouvelle einsteinienne dans le vide. Et une semaine après, il a rajouté ce qu'il fallait mettre quand il y avait une distribution de matière. Et, alors qu'on est en novembre 1915 et que c'est la guerre, il envoie les épreuves de son article à un collègue, Karl Schwarzschild, qui, lui, en tant qu'allemand, Einstein était suisse et pacifiste, donc, il ne participait pas à la guerre du côté allemand. En revanche, Karl Schwarzschild, lui, était officier sur le front de l'Est, mais le front de l'Est était plutôt calme, et donc, il a eu le temps d'étudier les équations d'Einstein et de trouver la première solution exacte, qui, d'après le titre qu'il a obtenu le 22 décembre 1915, pour la première fois, et qui était censé décrire le champ gravitationnel dans la théorie d'Einstein, créé par un point, la symétrie sphérique, enfin, c'était censé décrire la géométrie de l'espace-temps, j'expliquerai ces mots plus tard, créée par une étoile sphérique comme le Soleil, mais en faisant abstraction de la densité de matière, comme si on avait réduit toute la masse du Soleil en un point, et il a obtenu cette solution-là, et Einstein a été très surpris que, vu la complication des équations, Schwarzschild puisse trouver une solution qui, comme vous le voyez, est algébriquement très simple. Il n'y a que des 1, il y a juste cette complication-là, que l'on va décrire en détail. Parce que, justement, alors, d'abord, un fait historique amusant, c'est que Schwarzschild, le nom de ce monsieur, veut dire bouclier noir, et cette solution qu'il a trouvée deux semaines après qu'Einstein ait trouvé ses équations, est ce qu'on appelle aujourd'hui le premier trou noir, le trou noir dit de Schwarzschild. Donc, M. Schwarzschild, qui s'appelait Bouclier noir, a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs. Sauf qu'à l'époque, bien sûr, il n'a pas dit, c'est un trou noir, il a dit, voilà, c'est une solution exacte, très simple des équations d'Einstein, qui contient, vous voyez, un symbole R qui est censé décrire la distance par rapport au point central qui crée le champ gravitationnel, disons, la distance par rapport au centre du Soleil, si on, dans l'esprit de Schwarzschild, s'est censé décrire comment le Soleil courbe l'espace autour, et quand cette distance est égale à cette quantité RG qui est calculée par Schwarzschild est égale à la masse du Soleil multipliée par un facteur 2, multipliée par la constante de Newton et divisé par le carré de la vitesse de la lumière, vous voyez que ici, cette quantité 1 moins RG sur R devient 0, donc là, vous avez 1 sur 0, et là, vous avez 0. Donc, cette solution, elle posait un paradoxe dès le début, c'est qu'il se passait des choses très bizarres quand vous vous approchiez, venant de l'infini, où cette solution décrit l'espace plat tel qu'on l'apprend à l'école et un temps qui s'écoule uniformément, quand vous vous approchez de ce rayon fatidique qu'on appelle aujourd'hui rayon de Schwarzschild, proportionnel à la masse de l'objet, vous voyez qu'il y a des singularités mathématiques qui apparaissent, et il a fallu plus de 50 ans avant de comprendre ce que voulaient dire ces singularités. Pendant longtemps, les gens ont rejeté ça en disant que c'est quelque chose d'une curiosité mathématique, mais ça ne s'applique pas, d'autant plus que si vous calculez le rayon où il se passerait des choses très bizarres pour le Soleil, donc si vous incorporez la masse du Soleil dans cette formule, avec la constante de Newton, le caractéristique de la lumière, vous trouvez que pour la masse du Soleil, ce rayon vaut 3 km. Donc il faudrait écraser toute la masse du Soleil, qui est dans un rayon de 700 000 km, dans un rayon de 3 km, pour mettre à nu cette particularité de Schwarzschild. C'est pour ça que pendant longtemps, les gens se sont dit, bon, vu les étoiles qu'on connaît, pas de problème. Mais en même temps, les gens ont commencé à étudier la physique, donc comme cette solution décrit un champ gravitationnel dans la théorie d'Einstein, un champ gravitationnel plus intense que ce que dirait la théorie de Newton, on peut étudier, par exemple, on peut étudier quelles sont les trajectoires de planètes qui tourneraient en rond sur des orbites circulaires autour de cet objet, dans cette métrique, et on trouve qu'en fait, une planète peut tourner autour, on s'attend à ça, bien sûr, mais si elle est trop proche, il n'y a plus d'orbite circulaire. C'est-à-dire, en particulier, vous trouvez qu'il y a une dernière orbite stable qui se trouve à trois fois le rayon gravitationnel ou le rayon de Schwarzschild, c'est-à-dire six fois finalement la masse en unité G égale à C égale à 1. Donc, pour le Soleil, ça serait neuf kilomètres si vous aviez concentré la masse du Soleil, que vous ne pouvez plus avoir des étoiles qui tournent autour. La raison étant que le champ gravitationnel devient trop attractif, si vous essayez de tourner autour, vous ne tournez pas de façon stable, vous tombez vers le centre. Et, le mathécien Hilbert, assez rapidement, en 1917, a aussi étudié non seulement les trajectoires des particules massives, mais de la lumière. Et, on trouve que, à un rayon, cette fois, qui est la moitié de ça, la moitié de la dernière orbite où la matière peut tenir, si vous mettez un rayon lumineux, ce rayon lumineux peut tourner en rond. c'est instable, mais ça veut tout de même dire que la force d'attraction de cet objet est tellement intense que la lumière va tourner sur un anneau de lumière, comme au CERN, éternellement. Sauf que c'est instable, donc la lumière va finir par tomber dedans ou partir à l'extérieur. Donc, ça montrait qu'il y avait des choses très bizarres dans cette solution. Alors, à ce point-là, je devrais rappeler que, surtout en Angleterre, les Anglais ont été les premiers à comprendre que peut-être ce type de solution était lié à une idée d'un Anglais, Mitchell, qui en 1784, contrairement à l'idée habituelle de Newton qui était que, non, ou plutôt conformément à l'idée de Newton que la lumière était des particules, vous savez, sur le continent, la lumière était considérée comme une onde, alors que Newton a imposé pendant longtemps une vision corpusculaire de la lumière. Et donc, Mitchell s'est dit si la lumière, c'est des corpuscules qui vont à la vitesse de la lumière, eh bien, si vous prenez une étoile mais qu'elle est suffisamment grande ou alors vous la contractez, la vitesse de libération, c'est-à-dire le fait que quand vous êtes à la surface de la Terre, si vous jetez un objet vers le haut, il va partir à une certaine hauteur puis il va retomber en général. Si je lançais ça vers le haut, il retomberait. Mais si j'envoie un objet vers le haut à 11 km par seconde, si vous me rappelez bien, il va partir à l'infini. Donc pour tout corps qui a un certain rayon et une certaine masse, il y a une vitesse de libération qui est en général finie. Eh bien, si vous prenez une étoile, Mitchell a été le premier à dire, si vous prenez, en fait, il a dit, si vous prenez une étoile qui a la densité du Soleil mais qui a 100 millions de fois ou 10 millions de fois la masse du Soleil, eh bien, à sa surface, la vitesse de libération est égale à 300 000 km par seconde, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Donc le champ gravitationnel est tellement intense que la lumière va essayer de partir et va retomber. Donc il a parlé de corps obscur. Et les Anglais ont compris alors que peut-être la solution de Schwartz décrivait ça puisqu'ils ont commencé à dire si la masse du Soleil était contractée, on aurait un objet qui est perdu de schrouded in darkness, comme dans un linceul, dans un linceul d'obscurité. et Lodge, un autre Anglais, en 1921, a compris que cette solution peut-être voulait dire que vous aviez un corps obscur à la Mitchell où la lumière n'arrivait pas à sortir. Cette idée a été discutée à Paris quand Einstein est venu en 1922, en particulier avec Adamar et Einstein. Mais en même temps, l'idée a été évoquée et puis elle a été oubliée. Je veux dire, les gens ont dit bon, peut-être, mais ça ne correspond à rien de ce qu'on connaît dans la nature, donc rien n'est passé. Plus tard, quand les gens se sont habitués à comprendre la relativité générale et la physique des étoiles, en revanche, il y a eu un phénomène plutôt de rejet qui est de dire, par exemple, vous avez cette citation de Landau, un très grand physicien russe, qu'il serait incroyable que la nature crée des objets comme ça, c'est quelque chose de ridicule. Eddington a dit qu'il doit y avoir une loi de la nature qui prévient, qui empêche que les objets se comportent de cette façon absurde, ce qui, en anglais, veut dire ridicule. Einstein lui-même, en mai 1939, a essayé de voir si on pouvait avoir une configuration de matière où on s'approchait de la solution de Schwarzschild et a démontré un théorème où ils disaient qu'on ne peut pas, sous certaines hypothèses. Et même, alors qu'on va dire que c'est en 1939, mais pas en mai, en juillet, que Oppenheimer a proposé l'idée, 20 ans après, Wheeler, qui est considéré comme étant un des grands défenseurs et proposant de l'idée de Trou noir, a attaqué Oppenheimer en disant non, c'est absurde, jamais une étoile va s'effondrer pour créer cet objet-là. Donc ça montre que pendant, vous voyez, 50 ans, à cause de cette singularité extrême de cet objet et puis du fait qu'il arrivait comme ça on ne sait d'où et qui ne correspondait à rien de réel, les gens ne sont pas pensés que ça pouvait être quelque chose de réel. Mais ce n'était pas que les gens étaient idiots, c'est que, vous voyez, pendant très longtemps, en fait, pendant des millions d'années, l'humanité a vu le ciel comme étant le paradigme de ce qui est stable. Si vous regardez, je veux dire, à part les planètes qui bougent, les étoiles sont fixes, à part la rotation de la Terre, et donc l'idée était que l'univers est quelque chose de très stable, les étoiles sont stables, et donc il n'y avait pas place dans ce schéma-là pour penser quelque chose qui pourrait créer le trou noir. Ça, ça a commencé à évoluer à partir des années 20, et en particulier, Eddington a été un des premiers à se poser la question, mais une étoile, comment est faite une étoile, comment elle tient, comment elle évolue, d'où vient la chaleur de l'étoile, et quelle est sa constitution interne. La découverte dans les années 20, enfin, 5 à 25, de la relativité restreinte et de la mécanique quantique du principe de Pauli a changé aussi la donne et a permis de concevoir une théorie de la matière interne des étoiles, y compris quand ces étoiles sont très refroidies. Et un résultat, donc, le point important, c'est que dans les années 20 et 30, les étoiles ont été considérées maintenant comme des objets qui évoluent, qui naissent, qui se développent et qui meurent. Qui, après l'idée de Better, que l'origine de la lumière des étoiles venait du carburant nucléaire qui était brûlé, de réaction nucléaire, si vous comprenez que ça vient de quelque chose, d'une source d'énergie nucléaire, au bout d'un moment, quand vous avez brûlé tous les éléments nucléaires à brûler, une étoile deviendra froide et morte. Et donc, les gens se sont posé la question qu'est-ce que peut être la structure d'une étoile morte qui est refroidie et qu'elle est en particulier, est-ce qu'elle a une masse maximum ? Et cette idée a été découverte par Chandrasekhar, c'est qu'en utilisant la relativité restreinte, la mécanique quantique, il a trouvé que notre Soleil, par exemple, quand il se refroidira, qu'il deviendra une naine blanche, et bien cette naine blanche, de toute façon, elle a une masse maximum qui est de l'ordre de 1,5 fois la masse du Soleil. Après, les gens ont compris qu'il pouvait y avoir des étoiles encore plus denses qu'une naine blanche faite de neutrons, essentiellement, qui est le point final de l'évolution de la matière froide, et que Landau et d'autres, après ont compris, et Oppenheimer ont compris qu'il y avait encore une masse limite, c'est-à-dire que pour une étoile morte faite entièrement de neutrons, ils ne peuvent pas avoir une masse supérieure à quelque chose qu'aujourd'hui, on estime comme étant un peu plus que deux fois la masse du Soleil. Et donc, à ce moment-là, en 1939, Oppenheimer, qui a refait ça dans le cadre de la Relativité Générale, s'est dit, eh bien, si j'ai une étoile à neutrons qui est au maximum de la masse qu'il peut avoir, qui est froide, et je lui rajoute un neutron, un petit élément de matière en plus, la gravitation va devenir encore plus forte et qu'est-ce qui va se passer ? L'étoile va s'effondrer. Et c'est lui, le premier, avec Snyder, qui ont dit que ça va former, en fait, une solution de Schwarzschild. Et donc, il a eu l'idée, en 1939, de la première, vous voyez, le premier mécanisme qui permettait de penser la réalité du trou noir, parce que là, une étoile morte en fin de vie, froide, qui dépasse la masse critique, va s'effondrer sur elle-même et il a démontré mathématiquement, pas encore de façon très complète et tout, mais que c'était compatible avec l'idée qu'après l'effondrement, on verra de l'extérieur la solution de Schwarzschild. Donc, ici, je veux évoquer l'idée qu'effectivement, il y a eu un long mûrissement théorique du concept de trou noir qui a commencé avec Oppenheimer et Snyder en 1939, qui a été d'ailleurs oublié pendant très longtemps, parce qu'en 1939, Oppenheimer travaillait à l'université de Berkeley. Quelques mois après, peut-être dès septembre 1939, il est devenu le chef du projet Manhattan et donc, pendant des années, il a été occupé à d'autres choses que penser aux étoiles et donc, l'idée est restée lettre morte pour la plupart de la communauté scientifique. Dans les années 50, un travail important de Tullio Redge et John Wheeler a donné la première image qu'un trou noir était un objet physique. Je veux citer surtout les travaux de l'école russe, Jakob Zeldovich, Igor Novikov et Dorozhkiewicz, je n'ai pas trouvé de photo, qui ont été les premiers à penser vraiment que ces objets-là existaient dans l'univers réel, puis les travaux de l'école anglaise, des Indiens, Grecs, Italiens, Stephen Hawking. Voilà. On va rentrer juste dans une partie des détails puisque donc, il a fallu à la fois un mûrissement théorique, c'est-à-dire s'habituer au concept, penser comment cette solution mathématique allait pouvoir être le résultat d'une évolution physique, mais il fallait aussi penser que ça puisse exister dans l'univers réel et pour ça, j'ai dit que, j'ai parlé de masse maximum des étoiles à neutrons, mais les étoiles à neutrons en 1939, c'était purement un objet conceptuel aussi. Il n'y avait aucune évidence, aucune preuve expérimentale que dans l'univers réel, il puisse exister des choses comme des étoiles à neutrons. Il a fallu attendre 1968, enfin 1967, pour que cette jeune Anglaise, Jocelyne Bell, insiste beaucoup en étudiant les signaux arrivés sur un radiotélescope qu'elle avait construit à la main, d'ailleurs, dans la campagne anglaise pour dire que c'était des signaux qu'on a interprétés après comme venant de pulsars, qu'on a compris très rapidement comme étant des étoiles à neutrons. Bien, donc, à partir de 1967-68, tout le monde commence à se dire « Ah, des étoiles à neutrons, cet objet purement théorique, existe dans l'univers réel, dans l'intervalle, ce néo-zélandais, Roy Kerr, avait trouvé une solution qui généralise la solution de Schwarzschild, qui n'avait pas été comprise à l'époque comme étant un trou noir plus général, mais on verra que ça va après, il va jouer un rôle très important comme représentant un trou noir qui tourne sur lui-même. Le nom de trou noir a été inventé dans les années 60, par Dickie, des journalistes et Wheeler, et puis, dans les années, mais vous voyez, jusqu'à 1970, ça reste un objet théorique en se disant « Il y a des étoiles très lourdes, il y a des étoiles qui ont 100 fois la masse du Soleil, donc on se dit à la fin de leur vie, quand tout ça sera refroidi, elles ne vont pas réussir à évacuer toute leur masse pour donner juste une étoile à neutrons deux fois la masse du Soleil, donc ça va créer des trous noirs, tout ça. Mais la première preuve expérimentale est due à un satellite ou roue lancé par Giacconi et Gursky et qui a découvert dans notre galaxie des sources ponctuelles qui mettaient des rayons X de la lumière à très haute fréquence, très petite longueur d'onde et certaines de ces sources X avaient une période, quelque chose de périodique qui était interprétée comme quelque chose qui tournait autour d'un autre objet et on pouvait trouver que c'était donc un système binaire et on peut calculer la somme des masses du système binaire et on a trouvé qu'il y avait un objet qui avait dix fois la masse du Soleil là-dedans et qui était extrêmement compact. Donc ça, c'était la première idée que ça devait être un trou noir. On dira pourquoi il émet des rayons X. Et puis, la preuve, mais ça restait encore très indirect, parce que vous voyez, ça, ce n'est pas le trou noir qu'on voit du tout. où c'est de la matière chaude aux environs, peut-être, d'un trou noir hypothétique. La première preuve la plus solide que l'on ait de l'existence des trous noirs n'a été obtenue qu'en 2015, quand on a observé les ondes gravitationnelles venant de la coalescence de deux trous noirs. J'insiste, je viendrai là-dessus. Et puis, en 2019, cette année, il y a eu une certaine image d'un trou noir dont je parlerai plus loin. Donc, maintenant, j'aimerais définir, pour vous plus précisément, le trou noir. D'abord, la définition naïve que l'on voit en général dans certains exposés de vulgarisation est ce que j'ai rappelé avant. Elle utilise le fait de ce concept de vitesse de libération. Si vous jetez une pomme vers le haut, elle va retomber, sauf si vous la lancez avec cette vitesse-là, égale à la racine carrée de la masse divisée par le rayon. Et si cette vitesse, voilà, et l'idée, c'est que si la vitesse de libération pour se libérer de la surface d'un corps est plus grande que la vitesse de la lumière, c'est que ce corps-là, il est obscur, sa lumière retombe dessus, il est noir. C'est la première définition naïve mais qui donne une idée que pour qu'un objet soit un trou noir, il faut que son rayon soit plus petit que le rayon qui est justement le même rayon de Schwarzschild qui était apparu dans la solution en 1915. Donc ça a l'air de marcher à peu près. Mais ça, c'est une définition grossière. Maintenant, je vais vous demander quelques minutes d'attention pour vraiment comprendre ce qu'est un trou noir. Un trou noir est un objet conceptuel de la théorie d'Einstein. Donc, en deux minutes, je vais vous expliquer la théorie d'Einstein et ce qu'est un trou noir dans la théorie d'Einstein. Donc, la théorie d'Einstein de la relativité générale se résume en disant que l'espace-temps est une structure élastique comme de la gelée qui est déformée par la présence au sein de cette structure élastique par de la masse ou de l'énergie puisque E égale mc2 veut dire qu'il n'y a pas besoin de masse solide. Ça peut être de l'énergie, de la lumière, ça compte comme de la masse. Donc, l'idée essentielle d'Einstein, c'est que l'espace, l'espace vide, là, est cette structure élastique qui est comme de la gelée. Et quand il y a de la matière, par exemple, dans cette salle, maintenant qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle, si on essayait de mesurer le rapport entre la circonférence d'un cercle autour de la salle et du rayon, on ne trouverait plus 2π, mais quelque chose qui est modifié par la formule que je vais indiquer. Justement, cette idée d'Einstein que l'espace est déformé par la matière est très concrète. Ce n'est pas juste espace courbe comme ça, pouf, non, on ne comprend rien si on dit espace courbe. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un triangle, par exemple, et qu'il n'y a pas de matière du tout à l'intérieur du triangle ni autour du triangle, la somme des angles du triangle est égale à 180 degrés, de droit, comme on apprend à l'école. Les Grecs nous disaient ça. Einstein nous dit, c'est vrai s'il n'y a pas de matière, mais si je mets au centre du triangle une grosse boule de matière très dense, eh bien, avec une certaine masse et un certain rayon R qui tient juste dans le triangle, eh bien, la somme des angles va être plus grande que 180 degrés par une quantité fractionnaire qui est précisément donnée, approximativement dans ce cas-là, de nouveau, par deux fois la masse avec la constante de l'unitore carré de la vitesse de lumière divisée par le rayon. Donc ça, ça veut dire que si vous avez un objet et que vous le condensez, par exemple, pour la Terre, cette formule veut dire que si autour de la Terre vous faites la somme des angles, ça va être égal à deux droits à la neuvième décimale, encore. La correction vient à la neuvième décimale. Mais si vous écrasez la Terre dans quelque chose de 3 cm, eh bien, la correction deviendra 100%. C'est là où vous rentrez dans la courbure, dans la modification de la géométrie. Et vous modifiez aussi le temps en ce sens qu'Einstein nous dit aussi que si je mets une horloge juste à la surface d'une boule, comme ça, eh bien, le temps mesuré par cette horloge à la surface diffère quand on le compare avec le temps mesuré par une horloge loin, que vous envoyez des signaux pour comparer les deux temps, par un facteur qui contient de nouveau ça. Et ça, cette fois, ça veut dire que si vous vous mettez juste à un objet qui a un rayon égal au rayon gravitationnel, eh bien, le temps à la surface ne s'écoule pas. Autrement dit, ça veut dire que si vous avez deux jumeaux qui naissent, bébés, et que vous prenez un de ces deux jumeaux et vous le tenez au bout d'une corde, parce qu'il y a de la gravitation, je veux dire, donc il faut le tenir, juste à la surface d'un trou noir, pas à l'intérieur, mais juste à la surface, c'est possible conceptuellement. Vous lui envoyez des biberons de temps en temps et vous le maintenez là et vous, l'autre jumeau, vous le gardez très loin dans l'espace. Eh bien, vous attendez 20 ans, 30 ans et après 30 ans, vous remontez le bébé et bien son jumeau a vieilli de 30 ans et le jumeau, le bébé sur un n'a pas vieilli du tout. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire la singularité mathématique qui apparaissait dans l'équation de Schwarzschild veut dire que le temps s'arrête si vous êtes au repos à la surface d'un trou noir. Bien. Maintenant, ayant rappelé pour vous ce qu'est la théorie de la relativité générale, je vais vous définir vraiment ce qu'est un trou noir. Donc, j'ai dit l'idée d'Oppenheimer reprise après par l'école russe puis par l'école anglaise, en particulier Penrose, est que si vous avez une étoile qui a la masse maximum que peut avoir cette étoile froide et que vous lui rajoutez un peu de matière, cette étoile va s'effondrer sur elle-même. Et si on était en théorie Newton, une étoile toute ronde à symétrie sphérique qui s'effondre sur elle-même devrait rester une sphère et une sphère qui devient de plus en plus petite, une boule, disons, de plus en plus petite. En théorie d'Einstein, c'est plus compliqué que ça. Pour comprendre, il faut faire un diagramme non pas dans l'espace mais dans le temps. Donc ça, c'est un diagramme d'espace-temps, ce qui veut dire que l'espace représente les tranches horizontales et le temps représente la dimension verticale dans ce dessin. Donc l'étoile qui s'effondre est désignée ici par ce disque qui représente dans un espace à deux dimensions l'étoile. Et quand le disque s'effondre, c'est-à-dire quand l'étoile s'effondre, devient de plus en plus petite, ça s'est représenté par cette partie du diagramme. Et si je coupe à temps constant l'espace, je vois que j'ai une étoile ronde mais qui est de plus en plus petite. Eh bien, quand cette étoile s'effondre comme ça, la structure du trou noir, c'est cette partie de l'espace-temps et elle est faite de deux parties. Il y a quelque chose qu'on appelle la surface du trou noir. Cette surface du trou noir, elle est une région de l'espace-temps qui est telle que c'est l'évolution d'une bulle de lumière qui est partie du centre de l'étoile. Donc si vous imaginez qu'au centre de l'étoile, vous envoyez un flash lumineux dans toutes les directions, cette boule, cette surface, cette bulle, pas une boule, mais une bulle de lumière va partir vers l'extérieur. Mais ce qui se passe, c'est que pendant que l'étoile s'effondre, le champ gravitationnel devient tellement intense que cette bulle de lumière, au lieu de partir, 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 elle va faire du sur place au bout d'un moment. Elle va ralentir sa course. Elle va toujours localement à la vitesse de la lumière. Mais en un certain sens, ce qui se passe à la surface d'un trou noir, c'est que l'espace est devenu tellement fluide que l'espace s'effondre sur lui-même, vers l'intérieur, et la bulle de lumière sort à la vitesse de la lumière, mais fait du sur place par rapport à nous, parce qu'elle va localement à la vitesse de la lumière, mais l'espace s'effondre à la vitesse de la lumière. Et ça, ça représente exactement la définition d'un trou noir. C'est cette partie-là de l'espace-temps, une bulle de lumière qui fait du sur place. Et du coup, l'autre définition du trou noir, c'est que si vous essayez de rentrer à l'intérieur de cette bulle de lumière, comme rien ne peut aller plus vite que la lumière, une fois que vous êtes passé à l'intérieur, d'abord, il ne se passe rien de spécial, c'est une surface comme ça que vous pouvez traverser, vous pouvez tomber dans un trou noir, rien ne se passera au moment où vous tombez dans le trou noir, mais une fois que vous serez à l'intérieur, comme vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière et que la lumière fait déjà du sur place, en fait, vous allez continuer à tomber et vous ne pourrez plus jamais en sortir. Donc, la surface d'un trou noir, c'est aussi une membrane à sens unique. Vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez plus jamais en sortir. Et, de façon encore plus violente, à l'intérieur du trou noir, c'est-à-dire, si vous dites, mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui tombent dans le trou noir, que devient l'espace, le temps, si vous plongez dans un trou noir, eh bien, c'est représenté par cette zone gris foncée qui, en fait, dit qu'au centre du trou noir, il n'y a pas un espèce de point singulier, il n'y a pas de centre. L'intérieur d'un trou noir est un espace infini, mais qui dure un temps fini, c'est-à-dire que le temps s'arrête. Au bout d'un temps fini, qui, pour un trou noir de l'ordre de la masse du Soleil est un dixième de millisecondes, même moins que ça, 10 moins 5 secondes, tout l'espace disparaît. Et le temps s'arrête en ce sens qu'il n'y a plus d'espace-temps. Vous voyez, dans la théorie d'Einstein, j'ai dit que l'espace et le temps sont devenus des concepts élastiques. Tout corps élastique peut avoir des régions d'élasticité finies où si vous cognez dessus, il vibre, mais si vous tirez sur un corps élastique de façon trop forte, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se déchirer. Ce qui se passe au centre du trou noir, c'est que la toile espace-temps, comme on dit, a été déchirée, qu'il n'y a plus d'espace. Donc, vous voyez, ce n'est pas par hasard que cette singularité mathématique de Schwarzschild cachait, en fait, quelque chose de très singulier qui se passe au centre du trou noir. Et ça contribue, en fait, il y a même encore aujourd'hui des gens qui rejettent le concept de trou noir. C'est un concept très violent. C'est la théorie qui nous a donné ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement violent. Vous pouvez vous mettre par là, c'est sur les marches. Donc, j'ai dit, voilà, ça, c'était la solution découverte par Schwarzschild. J'ai dit qu'en 1963, un néo-zélandais, Roy Kerr, a trouvé une solution plus compliquée, vous voyez, mathématiquement, déjà, c'est plus compliqué, qui a été comprise dix ans plus tard comme étant, en fait, une généralisation de la solution de Schwarzschild où on fait tourner le trou noir, ou le trou noir, ce qu'on appelle en français un moment cinétique. Et le point important que je voulais dire, c'est qu'en 1957 et surtout en 1970, avec les travaux de Vishweshwara, les gens ont compris qu'un trou noir, ce n'était pas seulement, vous voyez, une région de l'espace où il y a un champ gravitationnel très fort. Ça, c'est le premier aspect du trou noir, c'est-à-dire, c'est un puits de potentiel, une région où il y avait une étoile autrefois, il y a encore beaucoup d'attraction qui est là, mais c'est un objet passif. Que le trou noir était aussi un objet physique actif, au sens où on peut le faire vibrer comme une espèce de bulle de savon. Si vous avez une bulle de savon qui tient sous sa tension superficielle, eh bien, si vous la perturbez un peu, elle va vibrer avec des modes de vibration. Et donc, vous voyez, la surface du trou noir, à partir de 1970, a été comprise comme un objet physique qui peut vibrer. et ça, c'est important parce qu'on a eu une preuve expérimentale des modes de vibration du trou noir par les ondes gravitationnelles, ce qui vraiment nous fait rentrer le plus près possible de la physique du trou noir. Mais, d'autres choses ont été comprises dans les années 70, en particulier par Démetrius, Christodoulou et Raymond Ruffini, c'est en faisant des expériences de pensée que je ne vais pas rentrer dans le détail, même si les détails ne sont pas très compliqués. Ils ont trouvé, en réutilisant une idée de Penrose, ils ont trouvé que l'on pouvait extraire de l'énergie d'un trou noir. En particulier, ils ont trouvé que si vous aviez un trou noir qui... Pas un trou noir de Schwarzschild. D'un trou noir de Schwarzschild, vous ne pouvez pas extraire de l'énergie classiquement. Mais si vous avez un trou noir de Kerr qui tourne sur lui-même, vous pouvez vous imaginer que c'est comme un gros volant très massif qui tourne et donc, il y a de l'énergie de rotation là-dedans. Et en fait, ils ont trouvé une formule pour la masse du trou noir qui décompose en une partie qui est comme de l'énergie de rotation que vous pouvez extraire du trou noir par des... en principe des expériences et une fois que vous avez extrait tout le moment de rotation du trou noir, il sera un trou noir de Schwarzschild. Mais ils ont trouvé au passage qu'il y avait une quantité quand vous faisiez des transformations sur une toit, une quantité qui augmentait tout le temps. C'est-à-dire qu'on arrivait au maximum si vous faites les choses très doucement, cette quantité, cette masse irréductible ne bouge pas. Mais si vous essayez d'extraire d'énergie du trou noir de façon un peu violente, eh bien, cette masse irréductible va augmenter de façon irréversible. Donc, il y a un aspect irréversible dans la physique du trou noir, mais aussi le résultat, c'était de dire que les trous noirs sont les plus grands réservoirs d'énergie de l'univers, en ce sens qu'ils peuvent stocker jusqu'à 29% de leur masse au sens einsteinien, c'est-à-dire mc², mc², c'est une quantité d'énergie énorme, mais en général, m e égale mc², vous ne pouvez pas l'extraire, cette énergie-là. Mais là, 29% de cette énergie pouvait être extraite. après, les gens ont mieux compris qu'un trou noir avait des propriétés thermodynamiques, qui avait une première loi de la thermodynamique qui était vraie. Le second principe de la thermodynamique qui est de dire quelque chose va toujours de façon irréversible, c'était ce qui avait été trouvé par Christophe de Loure-Rouffini, qui avait quelque chose d'irréversible, qui a été amélioré par Hawking. Et puis, d'autres personnes, dont votre serviteur, ont trouvé, par exemple, qu'un trou noir pouvait être pensé comme un conducteur électrique si vous pouvez faire rentrer un courant électrique sur le pôle nord, rentrer un pôle sud, et vous trouvez que la loi d'Ohm est valable, c'est-à-dire que la différence de potentiel entre les pôles est proportionnelle au courant avec une résistance que l'on peut calculer et qui est équivalente à dire que la surface du trou noir a une résistivité surfacique de 377 Ohm. Et les Ohm, c'est les mêmes Ohm que quand vous achetez, quand vous prenez une prise électrique, un condensateur qui est en Ohm, c'est les mêmes Ohm. En fait, les gens ne savent pas en général que 30 Ohm c'est égal à 1. En fait, l'Ohm est une fausse unité. Et 377 Ohm, ça veut dire 4 Pi. J'avais appris ça du père, machin, Rocard, Yves Rocard. Et aussi, il y a une équation de viscosité. On trouve que l'équation de Navier-Stokes qui décrit la physique des fluides visqueux est équivalente à une équation d'Einstein. OK, ou plutôt en sens avéré. Donc, tout ça veut dire qu'à partir des années 70, les gens ont compris que les trous noirs, ce n'était pas juste un objet mathématique, c'était un objet physique qui a des propriétés physiques au sens très ordinaire. Ce qui est très surprenant parce que c'est aussi une solution compliquée des équations d'Einstein, mais elles se comportent comme un objet physique plus ou moins ordinaire. revenons maintenant à la réalité astrophysique des trous noirs. Où est-ce que les trous noirs existent ? Est-ce qu'on a des preuves expérimentales qu'ils existent ? J'ai dit que les étoiles évoluent, c'est la grande découverte du XXe siècle en astrophysique, qu'elles brûlent leurs carburants nucléaires et qu'à la fin, elles peuvent s'effondrer et créer des trous noirs. Il y a divers domaines où on pense qu'il existe des trous noirs. J'ai dit que la découverte de Giaconi et Gersky de sources X binaires, donc des systèmes binaires dans la galaxie qui émettent des rayons X. Pourquoi ça émet des rayons X ? On pense que ce système, mais c'est indirect, parce que l'image que l'on a, c'est juste des rayons X qui viennent d'un point du ciel avec certaines périodicités. C'est un modèle théorique qui dit qu'il y a un système binaire avec une étoile normale qui est grosse, grosse en tout cas en volume, et un trou noir qui lui est beaucoup plus lourd. Il a peut-être dix fois la masse du Soleil, mais il est minuscule. Il est là, caché au centre. Et ce trou noir attire, pompe, suce, si vous voulez, la matière de l'étoile qui tourne autour. Et du coup, il y a un disque de matière qui tourne autour du trou noir qui s'échauffe beaucoup en s'effondrant, en tombant dans le trou noir. Et qui, quand la matière est très chaude, ça émet des rayons X. Voilà. C'est l'idée de ça. On pense aussi qu'au centre de la plupart des galaxies, ou au moins, disons, la moitié des galaxies, il peut exister des trous noirs qui n'ont pas seulement dix fois la masse du Soleil, mais cette fois, un million de fois la masse du Soleil, un milliard de fois la masse du Soleil, dix milliards de fois la masse du Soleil, je crois que c'est le plus grand masse cité, et que ces trous noirs hypergéants, eux aussi, peuvent avoir ce qu'on appelle ces disques d'accrétion, c'est-à-dire quand il y a des étoiles autour qui tombent dedans, qui s'écrasent, il va y avoir de la matière qui, pour arriver à être, à tomber dans le trou noir, va former des structures, parce que c'est mieux d'avoir une structure en disque plutôt qu'à symétrie sphérique, et donc ça chauffe beaucoup et on pense qu'il y a beaucoup de cas où on voit des sources galactiques, extra-galactiques de ce type-là. D'ailleurs, une des premières preuves expérimentales, enfin, encore indirectes, c'est que Gensel et Reinhard Gensel et séparément Andrea Ghez aux États-Unis, lui en Allemagne et elle aux États-Unis, ont pu étudier le centre de notre galaxie. et pendant plus de dix ans, ils ont vu des étoiles, ils ont suivi des étoiles, ça c'est la trajectoire d'une étoile, vous voyez, pendant une dizaine d'années. Et on voit que ces étoiles, il y en a une dizaine d'étoiles, elles tournent autour en trajectoire elliptique d'un point central où on ne voit rien, là, mais vous pouvez calculer la masse de cet objet central en fonction des vitesses des étoiles et leur distance au centre de la galaxie. Et vous trouvez que caché au milieu de ça, il doit y avoir 4 millions de fois la masse du soleil mais concentré dans un rayon tellement petit que certainement ça ne peut pas être 4 millions de soleils qui sont là au centre, on le verrait. Donc il faut imaginer que c'est un objet sombre qui condense 4 millions de fois la masse du soleil dans un volume très petit et la seule façon dont on sait le faire, c'est un trou noir. Donc c'est indirect mais c'est aussi une preuve solide qu'il doit bien y avoir un trou noir là. Alors cette année dans une galaxie qui n'est pas notre galaxie qui est Messier 87 qui est beaucoup plus loin à 50 millions d'années-lumière de la Terre il était postulé depuis un certain temps qu'il y avait au centre de ces galaxies on voit d'abord de ces galaxies elle émet des jets très violents il y a des jets de matière qui partent et qui s'éloignent eux-mêmes à 200 000 années-lumière du centre donc il doit y avoir une espèce de machine infernale au centre très active pour faire tous ces jets et vous trouvez que cet objet au centre doit avoir 6,5 fois de milliards de fois la masse du Soleil si vous dites c'est un trou noir la taille de ce trou noir par la même formule de Schwarzschild donc vous voyez cette formule découverte par Schwarzschild le 22 décembre 1915 vous dit vous remplacez là-dedans 6,5 milliards de Soleil et vous trouvez que le trou noir si c'est un trou noir va avoir un rayon de 20 milliards de kilomètres ce qui commence à être beaucoup c'est 133 fois l'unité astronomique c'est-à-dire 133 fois la distance entre la Terre et le Soleil c'est beaucoup plus grand que le système solaire ça c'est juste l'objet mais donc cet objet est énorme et l'idée c'est qu'on va pouvoir voir le disque d'accrétion on va pouvoir voir les phénomènes lumineux de la matière très proche de cet objet mais même comme ça l'angle de visée comme cet objet est très loin il est à 50 millions d'années-lumière donc quand vous mettez les deux chiffres l'un dans l'autre vous trouvez qu'il faut voir un angle de 10-10 radiant ce qui veut dire l'angle sous lequel vous voyez un objet de 4 centimètres sur la Lune donc vous imaginez la Lune à 400 000 kilomètres et là vous mettez un objet de 4 centimètres et vous essayez de voir cet objet de distinguer cet objet c'est un défi pour les meilleures technologies actuelles ce défi a été relevé et justement l'idée était de voir des phénomènes liés à ce que mathématiquement justement Hilbert avait montré je vous rappelle que autour du trou noir la gravitation devient tellement intense que la lumière peut tourner en rond ce qui montre que si vous lancez un rayon si vous avez une source ici que vous la regardez d'ici il peut y avoir des rayons lumineux qui viennent directement de la source mais déviés tout de même par le champ de gravitation et le soleil mais il peut y avoir des rayons lumineux qui font plusieurs fois le tour proche de ce rayon instable et qui repartent vers l'œil de l'observateur par exemple ça donne des images le premier à avoir calculé ce que c'est vrai c'était Jean-Pierre Luminet en 1979 que s'il y a un disque d'accrétion autour de l'autre noir vous devriez voir des structures assez compliquées qui sont liées assez directement à l'existence de cette structure d'anneaux de lumière donc la question c'est est-ce que ça a été vu cette année en 2019 et il est tout à fait vrai que ça ce sont les images diverses images brutes enfin brutes ça veut dire après tout un phénomène de reconstruction puisque les images brutes ne sont pas du tout comme ça mais enfin avec certaines hypothèses théoriques et ce que vous voyez c'est que bon il y a quelque chose de plus lumineux et puis au centre il y a une zone plus sombre et si vous essayez de comparer ça à des calculs théoriques de ce que l'on devrait voir en fait ce que vous devriez voir dépend beaucoup du modèle que vous mettez parce que ce que vous voyez c'est de toute façon la lumière émise par de la matière chaude de voisinage du trou noir donc il faut déjà dire où est cette matière elle tourne ou quelle est sa luminosité et donc vous pouvez faire différents modèles vous voyez ça c'est la matière là en rouge et vous voyez que en général il y a un espèce d'anneau plus lumineux qui est dû à cet effet d'anneau de lumière et ce qu'on a vu est sans doute un mélange de la lumière directement vue de la matière et un peu de cet anneau donc on ne peut pas dire que c'est une d'abord c'est pas l'horizon on n'a pas vu l'horizon du trou noir mais tout de même c'est la première fois qu'on a pu faire une image du voisinage immédiat à 2-3 fois le rayon de Schwarzschild de cet objet situé à 50 millions d'années-lumière et qui a 6 milliards de fois la masse du seuil et ça reste quelque chose de fantastique même si c'est pas techniquement une preuve très précise que l'on a bien vu un trou noir et d'ailleurs ça s'améliorera dans le futur la preuve la plus précise que les trous noirs existent dans l'univers réel ont été obtenues par les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo donc deux détecteurs donc gravitationnelles aux Etats-Unis et en Europe même si la première sinon a été vue seulement par les Américains donc ces détecteurs très rapidement c'est quoi ? ce sont des tubes à vide ça c'est des grands tubes à vide qui ont 4 km de long et dans lequel de la lumière circule entre des miroirs et l'idée c'est que alors je vous ai dit que la théorie d'Einstein disait que l'essentiel c'est que l'espace est une structure élastique comme de la gelée le trou noir était une déformation très violente de cette gelée où vous arriviez à déchirer la gelée une onde gravitationnelle c'est au contraire une déformation très faible de la gelée si vous avez un bloc de gelée et que vous le touchez un peu sur le côté de ce bloc à l'intérieur de la gelée vous allez avoir des ondes de vibration très faibles qui se propagent à la vitesse du son à l'intérieur de cet objet élastique et bien la vitesse du son pour la déformation élastique de l'espace en théorie d'Einstein c'est la vitesse de la lumière les ondes gravitationnelles c'est des ondes de déformation élastique de l'espace qui ont pu être émises et l'idée c'est que quand une onde gravitationnelle arrive elle va déformer l'espace là aussi où elle arrive c'est une déformation de l'espace et donc elle va changer la distance relative entre les bras et comme un interféromètre c'est une façon de mesurer très précisément la différence de longueur des deux bras d'un interféromètre il a été possible de voir une déformation infinitésimale en fait de ça et je vais vous donner un exemple voilà donc ça commence tout de suite mais pour être sûr que ce que l'on a vu était bien deux trous noirs il a fallu comparer les données expérimentales à des calculs théoriques dont en particulier des calculs théoriques faits ici à l'IHES en collaboration avec Alessandra Buenanno et l'idée c'est que s'il existe des systèmes binaires de deux trous noirs c'est à dire deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre quel type d'onde gravitationnelle ces deux trous noirs bougent ils déforment la structure de la géométrie de l'espace autour d'eux et cette déformation se propage après sous forme d'ondes très loin du système mais pour ça il faut calculer le mouvement des deux trous noirs et quelle est l'onde gravitationnelle qu'ils émettent très loin c'est ça ce qui a été fait et le point important c'est que d'avoir poussé le calcul jusqu'au moment où les deux trous noirs vont fusionner c'est à dire sont tellement proches qu'ils vont comme deux bulles de savon qui se touchent former une seule bulle de savon qui est un trou noir final fait de la coalescence des deux horizons des trous noirs et comme je vous ai rappelé Vichweshwara avait trouvé que quand vous avez un trou noir qui est déformé quand vous formez un trou noir par la coalescence de deux trous noirs il ne va pas être rond tout de suite et donc il va revenir à l'équilibre en vibrant avec ses modes de vibration et les modes de vibration c'est ce qui est mis à la fin du signal et donc si effectivement dans les signaux observés on a vu tout ça y compris la fin du signal c'est une preuve très directe que l'on a vu les trous noirs et ça c'est ce qui a été obtenu c'est à dire que effectivement en septembre 2015 un signal est arrivé sur les détecteurs LIGO à deux détecteurs LIGO et quand vous comparez ce signal est en fait très bruité mais là il est déjà sorti du bruit par certains filtres et quand vous le comparez avec les signaux théoriques même si ce n'est pas totalement évident en fait vous trouvez que ces signaux-là sont en coïncidence à 96% avec les prédictions théoriques pour deux trous noirs et une partie du signal est liée à ce qui se passe après la fusion des deux trous noirs ça c'est le point le plus important parce que ça veut dire que dans ce système on a vu vraiment la fusion de deux trous noirs donc et que tous les calculs faits purement par la théorie d'Einstein sont en accord complet avec les données expérimentales donc depuis cette première découverte momentous LIGO joint ensuite par Virgo a déjà observé dans la première campagne de données en fait une dizaine de coalescences de trous noirs d'autres équipes en ont rajouté une autre dizaine avec les mêmes données c'est-à-dire déjà les premières données ont eu une vingtaine de coalescences de trous noirs les détecteurs d'ondes interférométriques LIGO ont repris des données à partir du 1er avril et du 1er avril à aujourd'hui ils ont déjà trouvé une trentaine de coalescences de trous noirs plus d'autres événements qui contiennent des étoiles à neutrons et des choses comme ça donc ça c'est et certains de ces trous noirs sont très gros c'est-à-dire en général ils ont plutôt 30, 40, 50 masses solaires que ce que l'on connaissait dans notre galaxie qui était plus 10 ou 15 masses solaires ce qui d'ailleurs pose un problème astrophysique comment on a fait ces trous noirs pas les supermassifs au centre des galaxies mais un trou noir galactique de 50 masses solaires mais en tout cas voilà pour finir comme le titre de cette conférence c'était le côté énigmatique des trous noirs je vous ai dit d'abord l'énigme c'était pendant très longtemps le fait que cet objet tellement étrange a été rejeté à cause de ses propriétés étranges mais malgré depuis 100 ans de recherche dessus il reste des caractères énigmatiques à la physique des trous noirs et c'est ce dont je voudrais parler ces caractères énigmatiques de la physique du trou noir sont liés au fait à ce qui se passe quand vous essayez non pas de décrire le trou noir comme un objet classique la théorie d'Einstein est une théorie classique c'est à dire qui ne fait pas intervenir la mécanique quantique directement mais vous vous dites la mécanique quantique est la vraie description de la nature et qu'est-ce qui se passe quand vous mêlez théorie du trou noir d'Einstein et physique quantique et bien la première personne qui a eu l'idée de mêler ça c'est un jeune d'ailleurs sa nationalité était mexicaine et puis après israélien Jacob Beckenstein s'est posé la question vous savez que dans la physique habituelle vous avez la deuxième loi de la thermodynamique qui vous dit que le désordre augmente tout le temps et le désordre est lié à la chaleur d'un objet par exemple et la question que lui avait posé son directeur de thèse Wheeler était de dire réfléchis à ce qui se passerait si je prends une tasse de thé chaude qui est donc de l'entropie du désordre et que je fais tomber cette tasse de thé dans un trou noir je ne vois plus le désordre il est complètement disparu absorbé et donc c'est comme s'il n'y avait plus de désordre mais pourtant le désordre doit toujours augmenter donc qu'est-ce qui se passe et Jacob Beckenstein a argué dans plusieurs articles que du coup il fallait considérer qu'un trou noir avait une certaine entropie c'est-à-dire l'entropie c'est une mesure du désordre donc il fallait attribuer à un trou noir du désordre même si on ne voyait pas le désordre parce que le problème c'est où est le désordre du trou noir c'est une très belle solution simple de Schwarzschild mais Jacob Beckenstein a eu l'idée il faut attribuer un certain désordre mesuré par cette entropie Stephen Hawking qui était spécialiste de la physique classique des trous noirs s'est jeté dessus en disant c'est tout faux c'est absurde un trou noir parce que Beckenstein disait aussi que le trou noir devait avoir une température et il dit c'est impossible parce que s'il y a une température ça va chauffer il va en sortir des trucs or un trou noir c'est noir rien ne peut sortir mais en voulant prouver d'abord Hawking a eu je dois dire pour être complet a trouvé la façon de faire le calcul après des discussions à Moscou avec Alexei Starobinsky et Jacob Basilevich Zeldovich et en rentrant en Angleterre il a fait un calcul qui est un des plus grands résultats du XXe siècle il a trouvé que par phénomène quantique alors qu'un trou noir est noir c'est à dire que rien ne peut en sortir classiquement quantiquement il y a des créations de particules qui fait qu'il sort des particules tout le temps et il a pu calculer la température d'un trou noir et obtenu cette formule et donc c'était en coïncidence avec les ordres de grandeur de Bekenstein donc depuis ce jour-là on se dit oui un trou noir au niveau quantique a bien une entropie et une température mais comme je l'ai dit à l'instant entropie ça veut dire c'est une mesure en fait c'est une mesure c'est le logarithme du nombre d'état microscopique compatible avec l'état macroscopique que vous voyez si par exemple vous avez une boîte avec un gaz et bien les particules à l'intérieur de cette boîte peuvent être dans beaucoup de positions et de vitesses différentes mais ça aura la même température la même pression vue de l'extérieur et le logarithme de ce nombre total d'états microscopiques c'est ce qu'on appelle l'entropie mais quels sont mais ça pose le problème quels sont les états microscopiques d'un trou noir on sait qu'un trou noir a cette entropie enfin on est convaincu par les raisonnements mais comment arriver à identifier au niveau quantique les états microscopiques d'un trou noir la théorie des cordes a donné des résultats partiels qui dans certains cas pour des objets qui ne sont pas des trous noirs permettent de calculer un nombre d'états et ça coïncide exactement avec l'entropie des trous noirs donc on est sûr que la théorie des cordes connaît la réponse mais elle ne peut pas donner la réponse pour le trou noir de Schwarzschild et puis il y a un autre paradoxe c'est que du coup le phénomène de Hawking vous dit qu'un trou noir par exemple un trou noir de Schwarzschild il a une certaine température et il émet comme un corps noir un corps qui a une certaine température si vous imaginez dans le froid de la nuit un corps chaud ça émet de la chaleur juste par sa température et donc un trou noir va émettre de la chaleur mais de la chaleur c'est de l'énergie par E égale mc2 l'énergie c'est de la masse et donc il doit perdre de la masse et donc le trou noir va devenir de plus en plus petit et on trouve que sa température quand il devient de plus en plus petit augmente et donc le phénomène fait boule de neige c'est-à-dire quand le trou noir devient plus petit il émet encore plus et donc en un temps fini du coup vous trouvez qu'en un temps fini un trou noir va s'évaporer complètement et donc il va se réduire à rien puisqu'il aura émis toute sa masse sous forme de chaleur par temps à l'extérieur et le paradoxe c'est que le calcul montre que la chaleur qui sort du trou noir est complètement désordonnée et du coup si vous avez créé le trou noir en envoyant dedans tous les manuscrits des professeurs permanents et de tous les visiteurs de l'IHES depuis 60 ans plus l'encyclopédia britannica plus tout ça c'est-à-dire toute la mémoire et toute l'histoire des mathématiques là-dedans une information précise encodée dans un état quantique ordonné mais vous avez créé un trou noir avec un état ordonné quantique à la fin vous avez un état désordonné et ça c'est interdit par la mécanique quantique en fait de passer complètement d'un état pur à un état impur comme on dit on ne voit pas comme ça donc ça reste un paradoxe aujourd'hui on ne sait pas vraiment quelle est la résolution la théorie des cordes vous dit ça va être unitaire il n'y a pas perte d'informations mais on ne connaît pas le détail et plus généralement peut-être les trous noirs vont jouer un rôle important en physique des particules c'est-à-dire est-ce qu'un trou noir peut être considéré comme une particule élémentaire par exemple quel rôle joue-t-il dans des collisions à très haute énergie et il joue des rôles importants je comme nous sommes dans un institut aussi très rigoureux du point de vue de la mathématique et de la physique mathématique je dois signaler que tout ce que je vous ai dit c'est ce que les physiciens pensent être vrais sur la physique du trou noir mais que en fait si vous posez la question mais mathématiquement est-ce que tout ce que je vous ai dit est démontré et bien la réponse est non puisque il y a des bon il y a des pseudo-théorèmes de physique et des vérifications numériques excellentes que les trous noirs sont stables quand vous les perturbez ils ne vont pas se déchirer et partir en autre chose mais il n'y a pas de preuve mathématique aujourd'hui que les trous noirs sont stables sous les perturbations et plus violent mais tout de même la plupart des gens pensent que les trous noirs sont stables mais de façon la plus ouverte j'ai dit qu'à l'intérieur du trou noir tout au moins d'un trou noir de Schwarzschild la toile espace-temps allait se déchirer et que vous avez cette structure ce que j'ai oublié de dire c'est que cette structure là c'est tout l'espace qui disparaît à un temps fini et c'est ce qu'on appelle un big crunch c'est à dire c'est l'inverse temporel d'un big bang un big bang en théorie d'Einstein classique c'est quand tout l'espace apparaît à partir de rien c'est à dire il n'y a pas d'espace-temps avant vous avez un espace-temps singulier qui en un sens naît et le trou noir c'est l'inverse l'espace-temps disparaît en se contractant sur lui-même avec des courbures infinies c'est à dire ce qu'on appelle un big crunch mais mathématiquement il n'y a aucune preuve que c'est ça et il n'y a pas de preuve en général qu'on crée des trous noirs donc vous voyez qu'il reste beaucoup de problèmes mathématiques ouverts qui contribuent au côté énigmatique des trous noirs pour finir les conclusions c'est que les trous noirs sont la prédiction la plus fascinante de la théorie de la relativité générale d'Einstein ils existent très probablement dans l'univers réel avec des masses pouvant aller alors la masse absolument minimum que vous pouvez penser pour un trou noir c'est 10 moins 5 grammes simplement parce que si vous prenez un trou noir de 10 moins 5 grammes et que vous appliquez le phénomène Dawking il s'évapore en 10 moins 44 secondes tout ça c'est le temps de Planck c'est la limite du calcul donc ça n'a pas de sens de parler d'un trou noir de masse plus petite que 10 moins 5 grammes en revanche il n'y a pas de limite supérieure et on connait des trous noirs qui ont 10 puissance 10 fois la masse du soleil c'est à dire 10 puissance 43 grammes les propriétés de physique classique des trous noirs sont relativement bien compris et il est très surprenant qu'ils aient des propriétés très proches des objets ordinaires par exemple ce que j'ai dit sur les propriétés hydrodynamiques des trous noirs a conduit plus récemment des travaux disant que cachés à l'intérieur de la théorie d'Einstein de l'espace-temps il y avait des équations de Navier-Stokes et d'hydrodynamique visqueuse donc des liens entre des parties de la physique très différentes que l'on ne comprend pas encore complètement et en revanche les propriétés et le rôle des trous noirs en physique quantique restent en bonne partie mystérieux même si tout le monde est convaincu que la découverte de Stephen Hawking et d'autres après sont des points solides c'est à dire que ça n'est pas faux mais on ne comprend pas ce que ça veut vraiment dire mais le point final que je voulais commenter plus en détail c'est donc vous avez vu le trou noir mathématiquement 22 décembre 1915 Schwarzschild écrit une solution ça n'est pas parce que les physiciens étaient idiots qu'il a fallu 50 ans jusqu'à Oppenheimer et 100 ans en tout pour arriver à comprendre ce qu'était cet objet et c'est le fait que en fait ce fait illustre une idée qui est formulée par plusieurs auteurs que les équations et le formalisme de la physique sont parfois plus intelligents que les créateurs de ces équations Hertz le disait déjà pour les équations de Maxwell Maxwell a écrit des équations et ça a prédit l'existence des ondes électromagnétiques par exemple en manipulant des équations Einstein pour un certain nombre de raisons a été conduit de façon très unique après 8 ans à écrire des équations mathématiques qui définissent la théorie de la relativité générale et la première solution qu'on a trouvée exacte a posé problème pendant 50 ans et pendant 50 ans une partie des gens ont rejeté cette solution en disant non 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 c'est trop loin de ce que l'on connaît etc et donc il faut faire confiance aux équations et j'aimerais finir en citant cette très belle citation de Steven Weinberg c'est que souvent les gens croient que les théoriciens croient trop à leur théorie mais en fait Weinberg qui s'y connaît dit que non c'est l'inverse souvent l'erreur est que nous ne prenons pas nos théories assez au sérieux c'est à dire que les équations elles-mêmes vous disent mais telle chose existe et les gens la rejettent il y a plusieurs exemples il y a des équations comme disait Einstein ce qu'il y a de plus incompréhensible au monde c'est que le monde soit compréhensible merci merci Applaudissements